... Après le départ du directeur de l'ARS, rien n'est clair au niveau de la situation du CHU. La direction continue de vouloir rassurer par les réseaux sociaux. Le personnel veut impliquer l'opinion pour tenter de sauver l'établissement. Le ministre de l'Outre-mer a chaussé dès l'homme ses bottes de sept lieux. Aux agriculteurs, au romier, elle n'a rien dit de déterminant. Elle développe une écoute attentive, mais sans apporter de réelles solutions aux questions qui lui sont posées. Le grand chef des personnels de direction de force ouvrière était en Guadoupe. Le changement de recteur et les réformes à venir, dont celle du BAC, étaient au cœur des discussions qu'il a eues avec les partenaires rencontrés. La modernisation numérique est un challenge pour toutes les entreprises grandes et petites. C'est le message essentiel qui est sorti du premier salon professionnel consacré au numérique avec le concours de la région. Le reportage de Linda Kayarcy est à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce 1er mars 2018. La situation est toujours très confuse au CHU, surtout après le départ du directeur de l'ARS, Stéphane Richard, qui a quitté son poste hier, qui n'a rien résolu. Du côté de la direction, on tente par des clips de convaincre l'opinion que la situation va mieux, qu'il faut continuer à faire confiance à l'établissement. Et du côté des personnels grévistes, on s'est constitué en collectif et on a à nouveau manifesté aujourd'hui pour mettre l'opinion du côté de l'établissement pour tenter de la sauver quand on dit que cet établissement serait en danger. Reportage, Maurice Dexter, Anélisabeth Arsène, Patrick Curie. Pour ce deuxième rassemblement au CHU, beaucoup de questions restent encore en suspens, notamment concernant l'hypothèse du mégot de cigarette ou encore pourquoi le feu s'est propagé si vite. Afin d'apporter un début de réponse, Michel Corbin, architecte de formation et fils de l'architecte du CHU, a répondu à l'invitation du collectif de défense. C'est un ouvrage qui est conçu pour ne pas être évacué. Il est conçu avec des compartiments. Si un jour il y a un problème, il y a un compartiment, on isole tout le reste et on réduit le sinistre à un compartiment. Ce qui se passe là, c'est que rien n'a fonctionné. Les clapets coupe-feu, les portes coupe-feu, les alarmes, les sirènes, les extractions, rien n'a fonctionné. Donc on en est là. On n'aurait jamais dû, en principe, avoir à évacuer. Le directeur n'a pas pu faire autrement qu'évacuer. Mais si tout avait marché, on n'aurait pas évacué. C'est ce que je dis, moi, c'est que c'est un incendie qui aurait dû être un incident. Conscientiser la population sur les réelles difficultés du CHU, c'est la priorité du collectif. L'important est de faire passer le message. Le deuxième jour de la mobilisation, c'est surtout pour parler de la peuple. Parce que certains, là, n'ont pas parlé. Ils ont dit qu'ils ont pu y avoir le pétain ouvert, donc tout le pétain va marcher bien. Donc c'est qu'ils ont pas mis d'urgence, ils ont pas mis d'urgence, ils ont des questions de quantité. Donc c'est ça, ces mouvements-là. Ces jours, on a mis d'être ça, ça va servir à ça. Bon, deuxième, nous avons vu que petit à petit, nous n'avons qu'ils collèrent parce que le peuple n'a pas réagi spontanément. Mais nous savons aussi que c'est des petits mouvements petit à petit qui capent pour ampleur. Donc nous persuadons que d'ici, on s'y mène, la population-là qui est un schéma là. Le collectif de défense du CHU continuera à diffuser les informations en sa possession, notamment au cours d'un meeting ce vendredi à la Casa, avant un nouveau temps fort ce samedi, avec une marche dans les rues de Pont-à-Pitre. La ministre de l'Outre-mer s'est réveillée aux aurores ce matin. Elle a chaussé ses bottes de sept lieux pour aller rendre visite aux agriculteurs. Puis après, elle s'est rendue à la distillerie Rémodec pour parler avec les spécialistes du rhum. Et au cours de cette discussion, Yvan Lebar était présent. Voici son reportage. Après avoir rencontré les agriculteurs à Port-Louis, Annick Girardin s'est rendue dans une distillerie de Sainte-Rose. Une visite de terrain pour mieux comprendre les spécificités du monde agricole guadeloupéen. C'est d'abord une extrême richesse pour moi. Et puis ensuite, c'est l'éclairage des gens du terrain. Parce que bien sûr, et c'est normal, je rencontre les élus. Bien sûr, et c'est normal, je rencontre les socioprofessionnels. Mais voir les hommes, les femmes sur leur terrain connaître leur quotidien, ça permet d'illustrer différemment les dossiers que je peux regarder et puis d'avoir une double vision des choses, celle que portent les parlementaires, les élus d'un territoire, mais aussi ma propre vision une fois que je suis venue sur le terrain. Lors de cette visite, des questions sur le quota de Rome ont été évoquées. Vous savez, sur ce sujet, il y a effectivement ce quota supplémentaire qui arrive là. La vraie question, c'est qu'il faut remettre à plat la totalité de ces contingents et de ces quotas. Il faut effectivement qu'on puisse, dans l'année 2018 et 2019, puisque le rendez-vous c'est 2020, regarder effectivement territoire par territoire, production par production, comment on peut mieux travailler, comment on protège les petites entreprises comme celles que je viens de rencontrer, mais comment aussi on permet à l'ensemble des territoires d'Outre-mer qui ont misé sur le Rome de se développer encore davantage. Cette visite a été aussi l'occasion pour les pêcheurs d'interpeller la ministre sur leurs difficultés. « Actuellement, les marées pêcheurs subissent énormément, non seulement au niveau bancaire, d'accord, et au niveau temps, la température a changé, vous avez vu le climatique, ça peut plus bien, nous avons subi Maria, nous subissons encore ces jours-ci, le climat de 3 mois, on ne peut pas sortir, et on est endettés. Alors, avec le Premier ministre qui est venu, avec le ministre de la Pêche qui est venu, apparemment, on avait cru entendre certaines choses qui pouvaient nous aider, mais ce n'est pas le cas. » Principal problème soulevé, le retard des indemnisations promises lors de la dernière visite du Premier ministre. « Il faut absolument, et c'est l'objectif de ce gouvernement, dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans celui-là, de trouver une capacité d'être beaucoup plus rapide dans la manière dont on gère aujourd'hui les dossiers. Il faut qu'on travaille davantage sur des guichets uniques, il faut davantage qu'on évite de se renvoyer les gens d'une administration à une autre. Il faut qu'on en rapporte, et surtout dans des petits territoires comme ici en Guadeloupe, mais la plupart des territoires d'Outre-mer, qu'on apporte des réponses beaucoup plus rapides. Et c'est normal qu'on vienne me dire ce genre de choses. » Annick Girardin continuera sa visite demain avec des rencontres prévues aux Abîmes, Poitapitre et Petitbourg. « Après la fraude qui avait entaché l'élection à la Chambre des métiers, le président vainqueur a été intronisé cet après-midi par le préfet parce que l'élection n'est plus contestée et ses premiers mots ont été pour Moïse Zexter et Patrick Curie. » En tant que président, ma première action sera de réunir tout le personnel de la Chambre des métiers et aussi voir par ordre de priorité les avantages qui nous attendent. Donc on a un cahier bien chargé puisque vous savez que depuis quasiment deux ans la Chambre des métiers a eu des présidents qui n'ont pas été vraiment stables et aujourd'hui nous prenons la fonction avec beaucoup de retard. Mais il s'agira tout simplement de rattraper le retard et d'essayer de redorer le blason de l'artisanat. Effectivement il y a eu beaucoup de turbulences mais à partir du moment qu'il y a eu condamnation en première instance à Bastère, donc au tribunal administratif de Bastère et ensuite au tribunal administratif de Bordeaux, il était évident que nous sommes repartis en campagne et bien évidemment pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc par temps de là, les artisans ont déjà perdu deux années. Donc le travail qu'on devait faire sur cinq ans, malheureusement il va falloir le faire sur trois ans. La tâche va être difficile mais j'aime les challenges, je suis un homme de challenges, je suis un compétiteur donc il n'y a pas de raison que nous ne relevons pas ce défi-là. Le conseil général et la présidente du conseil départemental partagera avec les jeunes un moment dans le cadre des assises de la famille pour nous parler de ce dialogue qui se noue avec les jeunes. Gilles Plumasso qui est le directeur territorial de la zone sud de Grande Terre qui vont désormais s'occuper des jeunes. Gilles Plumasso, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quand les jeunes viennent à Pôle emploi, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Alors les problématiques qu'ils rencontrent, c'est souvent des problématiques liées à la formation mais également des problématiques évidentes pour tous les demandeurs d'emploi. C'est comment retrouver très rapidement, le plus rapidement possible, un emploi. Alors quand quelqu'un vient, n'a pas de formation, n'a rien, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne ? C'est une des réalités du pays ? Alors en effet, c'est une réalité, mais les conseillers de Pôle emploi sont formés justement à cette réalité et mobilisent effectivement l'offre de services de Pôle emploi pour les accompagner et élaborer avec eux un parcours de retour à l'emploi. Alors parfois certains jeunes disposent des diplômes et de l'expérience qui leur permettent effectivement de retrouver très rapidement un emploi, en tout cas de se positionner valablement. Parfois d'autres jeunes, les parcours sont plus longs, sont à construire avec le conseiller et passent par la mobilisation de formation, voire de prestations, notamment pour valoriser leurs compétences et apprendre justement à se vendre vis-à-vis des employeurs. Et comme est-il vraiment de ces postes qui ne sont pas pourvus, qui seraient nombreux et dont personne ne voudrait ? Alors il existe... C'est vrai ou c'est ça ? Alors il existe certaines réalités par rapport à certains postes qui ne sont pas forcément très attractifs. Donc il y a un travail à faire sur la valorisation des métiers et ça c'est un travail de la part également des branches professionnelles, des chefs d'entreprise accompagnés des conseillers de Pôle emploi. Et par ailleurs, il existe effectivement des compétences qu'il faut développer et pour cela, Pôle emploi met en place des mesures, par exemple la période de mise en situation professionnelle, la FPR... Il y a le crâne causerie aussi où les gens peuvent parler, discuter ? Alors parler, discuter, en tout cas dans le sens où chacun en tout cas se motive et effectivement se donne des bons conseils avec l'aide d'un conseiller à travers des ateliers de valorisation des compétences. Est-ce que les nombres de conseillers sont suffisants par rapport à la demande ? On peut toujours mieux faire. Non, ce n'est pas ma question. Non mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que les conseillers en tout cas qui sont mobilisés sur le terrain s'investissent pleinement pour accompagner les demandeurs d'emploi qui leur sont confiés et dont ils ont la charge et qu'ils accompagnent au quotidien. Et donc là, c'est pour moi l'important en tout cas aujourd'hui puisque nous disposons de moyens et nous faisons avec les moyens dont nous disposons. Voilà. Et vous qui êtes dans le sud de Grande Terre, est-ce qu'il y a des spécificités dans cette zone par rapport au reste du territoire à Voix-de-Loupère ? Alors, c'est une zone un peu contrastée puisqu'il y a une parenthèse un peu touristique mais il y a une parenthèse un peu rurale également. Donc en fait, on tient compte des spécificités de cette zone pour pouvoir mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Donc effectivement, les agences de ces territoires établissent un diagnostic territorial avec les partenaires pour l'emploi donc comme le conseil départemental, le conseil régional, les communautés d'agglos afin effectivement d'anticiper les besoins et d'adapter au mieux les compétences aux besoins recherchés. Alors, les gens viennent à Pôle emploi, ils demandent leur inscription donc après un certain nombre de temps, vous leur proposez un emploi, un stage. Comment ça se passe concrètement ? Alors, les situations sont diverses et on essaie effectivement d'adapter les réponses aux besoins identifiés. Donc c'est vrai qu'il y a la phase commune d'inscription après il y a la rencontre avec le conseiller Pôle emploi et là effectivement s'établit un échange qui permet effectivement de discerner quels sont les besoins des demandeurs d'emploi et en fonction de ces besoins, le conseiller Pôle emploi mobilise la palette de services de Pôle emploi pour justement s'adapter aux besoins, identifier et répondre aux besoins. L'idée en fait c'est vraiment que le plus tôt possible dans le cadre d'un parcours plus ou moins long bien que les demandeurs d'emploi puissent retrouver du travail ou du moins donc se donner les moyens en tout cas de valoriser leur candidature pour être d'employeur potentiel. Je ne vais pas vous embêter mais comment ça se passe la chasse aux chômeurs ? Quand vous dites la chasse aux chômeurs, est-ce que vous pouvez présumer ? C'est-à-dire les chômeurs qu'on peut sortir des listes ? Non, il n'y a pas véritablement de chasse aux chômeurs. En fait on est dans un contexte où la vocation première de Pôle emploi c'est d'aider les personnes à retrouver une activité, un emploi en passant effectivement par peut-être des périodes de CDD, des périodes d'intérim, des mesures, des contrats aidés. Mais il y a des contraintes, quelques qui ne viennent pas pointer. Bien évidemment, un chômeur a des devoirs et des obligations mais je crois que nous, ce n'est pas notre priorité première. Notre priorité première c'est vraiment d'accompagner le demandeur d'emploi et de l'aider à se réinsérer. Et qu'est-ce que sera la participation de l'accompagnement du département dans ce processus ? Alors justement, nous avons un dispositif expérimental que nous mettons en œuvre avec le conseil départemental qui s'appelle l'accompagnement global qui consiste en fait à mutualiser les expériences donc des deux organismes, le conseil départemental et Pôle emploi afin donc de répondre à des problématiques et des cumuls de freins sociaux, de freins professionnels et afin justement d'aider les personnes à lever ces freins et sociaux et professionnels afin justement de retrouver l'emploi. Donc souvent cela concerne majoritairement des bénéficiaires du RSA qu'il faut donc accompagner et c'est vraiment donc mettre en commun ces expériences de façon donc à vraiment apporter les connaissances justement de ces publics de façon effectivement à répondre aux problématiques soulevées. Et vous avez entendu que 21 000 Guadeloupiens qui peuvent sauver le RSA n'y auraient pas droit, ça vous impressionne ? Alors là c'est plus une problématique effectivement qui concerne plus spécifiquement le conseil départemental Évidemment, vous allez travailler avec eux Mais je veux dire par là que de toute manière c'est pour cette raison aussi que nous profitons donc des différents temps d'antenne qui nous sont offerts pour informer donc tous de leurs droits Donc effectivement qu'un demandeur d'emploi, le BRSA qui souhaiterait effectivement d'avoir un accompagnement intensif, exclusif, personnalisé et bien la possibilité de solliciter un travailleur social qui le mettra effectivement en lien avec un conseiller pour l'emploi et permettra donc un accompagnement en complémentarité donc des offres de service. Nous avons grosso modo les mêmes problèmes que la Martinique vous le savez d'une manière générale Ils ont commencé à débattre à la Martinique des orientations budgétaires de 2018 dans une situation où les budgets sont réduits Je vous propose de voir le reportage de nos confrères d'ATV Martinique sur ces débats budgétaires qui ont commencé en Martinique et merci d'être venu sur notre plateau Moi qui vous remercie Cette série des comptables de l'héritage est démontrée à une série de contentieux, hélas Le président du conseil exécutif exprime une fois de plus l'état critique des finances à la CTM En face, la mandature précédente dans l'opposition depuis deux ans ne cesse de défendre son bilan Le groupe EPMN réclame une correction des données en conformité avec la Cour des comptes et ne garantit pas sa participation lors du vote du budget le mois prochain Nous n'allons pas prendre de vote même si demain il y a une DM ou un budget Si le budget continue à être insincère il n'intègre pas les corrections de la Chambre régionale des comptes Et à partir de ce moment, il appartient à l'état de dire je vous ai demandé les documents, voilà ce que je vous dis, je vous demande de les appliquer Le budget 2018 s'annonce légèrement inférieur à ceux des deux dernières années La CTM doit faire face à la loi de programmation des finances publiques La marge de manœuvre en matière d'endettement est réduite Cette année, le budget va être très compliqué Probablement qu'il va falloir restreindre un certain nombre de dépenses pour rester dans l'obligation du plafond de 1,2% d'augmentation fixée par la loi Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'essentiel du débat a été de bien faire comprendre cela à tous les collègues mais même à tous les Martiniquais Une gestion plus stricte qui pourrait avoir comme conséquence la diminution des investissements Le développement économique de la Martinique pourrait alors ralentir Les moteurs de notre activité économique, c'est la consommation, la consommation des ménages C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre de pression fiscale et la dépense publique, ce sont les deux gros moteurs de notre... Bon, si on diminue la dépense publique, on diminue l'activité économique parce qu'il y aura moins de construction, il y aura moins de bâtiments il y aura moins d'entreprises de travaux publics qui vont travailler, moins de salaires distribués, etc. Donc c'est évident qu'il faut faire très attention à ne pas diminuer l'investissement pour ne pas freiner, pour ne pas, comme nous nous trouvions dans une situation de récession Les débats sur les orientations budgétaires se poursuivent demain à la CTM Le vote, tant attendu, aura lieu au début du mois d'avril Philippe Donatien, le secrétaire général des personnels de l'éducation nationale de force ouvrière est en Guadeloupe pour prendre le pouls des problèmes qu'il y a dans l'académie et surtout pour savoir comment vont se dérouler les réformes en cours Reportage Anne-Elisabeth Arsène Avec 64 voix lors des dernières élections de 2014 le syndicat indépendance et direction est le deuxième syndicat majoritaire de l'éducation nationale Ma vocation est de faire le tour de toutes les académies de métropole mais également d'outre-mer et donc j'étais venu déjà il y a deux ans et donc je reviens cette année dans les Antiguyanes et en ce moment plus particulièrement en Guadeloupe La Guadeloupe comme la Martinique et comme la Guyane sont effectivement les Antiguyanes, elles sont des académies très importantes puisque nous sommes fortement représentés il y a un travail énorme de la part de nos collègues dans ces académies dans l'accompagnement au quotidien auprès de nos collègues qui connaissent effectivement la difficulté entre rester dans l'île dont on est originaire et l'intérêt dans la carrière de partir ou pas vers la métropole mais partir vers la métropole veut dire revenir quand dans mon académie d'origine Actualité oblige, le secrétaire général a également évoqué les réformes à venir ainsi que le protocole parcours professionnel de la fonction publique Il y a tout ce problématique d'accompagnement de la gestion de la carrière de nos collègues qui est un vrai problème et que les collègues dans ces académies réalisent de manière excellente En termes de priorité oui bien évidemment il y a effectivement la mise en place de différentes réformes qui sont aujourd'hui très importantes pour les rentrées 2018-2019 avec la montée en charge vers un bac en 2021 Il y a tout le travail à faire avec les collègues ici pour ces préparations sur ces réformes du bac général mais immédiatement cette année parcours sup au niveau de l'orientation des jeunes et puis les réformes sur la voie professionnelle et puis sur l'apprentissage et donc c'est pour ça que notamment j'ai pu rencontrer hier monsieur le recteur pour que nous évoquions ces dossiers là vus je dirais dans l'académie de Guadeloupe pour voir comment ça se présentait, dans quelles conditions ces réformes allaient pouvoir se développer et se déployer Indépendance et Direction prennent une réorganisation de l'accueil des élèves et des apprentis dans les établissements scolaires Le syndicat souhaite ainsi qu'ils obtiennent plus de moyens afin d'intégrer élèves et apprentis à un parcours scolaire mieux adapté à leur évolution professionnelle Vous êtes sur la TV Guadeloupe, restez avec nous dans un instant avec l'isna car ici nous irons prêter une oreille attentive à l'hommage que la Guadeloupe prépare au chevalier de Saint-Georges et elle nous expliquera également comment le bois et la pierre en Guadeloupe ont traversé le temps pour témoigner de notre époque Le salon de l'étudiant a ouvert ses portes ce matin, des informations pratiques et d'autres choses utiles pour obtenir, pour choisir son orientation Reportage Anne-Elisabeth Arcel Rendez-vous incontournable d'informations et d'orientations post-bac, le salon régional de l'étudiant a ouvert ses portes ce matin pour sa 16e édition Nous avons associé le rectorat avec nous, donc nous avons le forum académique post-bac cette année Donc les étudiants pourront venir s'informer, chercher des informations avec des spécialistes vraiment de la filière pour pouvoir, comment on dit, préparer leur orientation future et pour tous ceux qui ont des projets personnels et professionnels, ils pourront aussi trouver des informations sur le salon Aujourd'hui nous attendons aux environs de 5000 étudiants parce que la région a pris en charge tout ce qui est transport concernant les lycées L'intérêt que représentent ces manifestations, ces opérations de communication, d'information, de conseil auprès de nos jeunes pour les aider peut-être à faire des choix encore plus éclairés Le slogan de cette année est clair, mieux informer, mieux conseiller pour mieux réussir Tout le challenge est là, il s'agit pour nous, avec tous les partenaires qui sont concernés par ces questions d'orientation, de poursuite, d'études qui permettent de repérer nos élites, d'accompagner efficacement nos élèves C'est forcément un temps fort et il est absolument indispensable que nous y soyons Pour ces futurs étudiants, ce salon réunit en un lieu unique toutes les informations nécessaires pour finaliser leur projet post-bac Je suis venu au salon pour m'informer, pour connaître la vie du métier un petit peu mieux et prendre des informations Je me suis intéressé auprès d'un stand de photos qui n'était pas mal d'ailleurs Je suis venue au salon aujourd'hui pour avoir de multiples réponses à mes questions car j'aimerais partir en études et en fait on n'a pas été vraiment bien informés et ici ça m'a permis d'acquérir de multiples informations J'ai aussi vu des étudiants qui ont fait cette filière Donc ils ont répondu à mes questions, ils m'ont expliqué en fait comment ça se passe Ils m'ont donné plusieurs, j'ai eu en fait plusieurs points de vue et ça m'a beaucoup aidé Placé sous le signe de l'écologie et de l'environnement Ce salon régional de l'étudiant se tient donc de ce jeudi 1er au samedi 3 mars de 8h à 18h au Palais des Sports du Gauzier Le salon de la modernisation numérique a également ouvert ses portes pour montrer aux entreprises toutes les possibilités qu'offre le numérique Reportage d'Inda Caercy Un premier salon de la modernisation numérique des entreprises et un objectif, ne surtout pas rater le virage des nouvelles technologies du digital Sans cette transformation numérique, si les entreprises ne s'approprient pas justement ce passage numérique qui est en train de se faire, les entreprises vont mourir Donc c'est une question de survie, c'est pas une option, c'est une obligation Il faut absolument que toutes les entreprises, que ce soit du petit commerçant ou même la grosse usine qui a même déjà avancé au niveau numérique toutes les entreprises sont concernées par cette transformation numérique Une transformation numérique pour accroître la compétitivité réinventer la relation client au consommateur Nombreux sont les professionnels qui répondent à ces exigences à travers différents canaux de communication devenus incontournables On fait tout ce qui est site internet, applications mobiles, applications métiers, dématérialisation et également les outils collaboratifs Après au niveau visibilité c'est vraiment la partie web et web marketing Donc par exemple Facebook en Guadeloupe c'est un support qui est très très important surtout pour les sociétés qui vendent pour le grand public C'est vraiment le canal le plus important en Guadeloupe Bien sûr, toute transformation numérique nécessite la mise en oeuvre de politiques de sécurité un enjeu clé C'est pour ça que le thème principal c'est la cybersécurité Le deuxième thème ce sera le RGPD C'est un terme un peu compliqué mais ça veut dire le règlement général sur la protection des données C'est un règlement européen qui va s'appliquer aux entreprises à partir de mai 2018 aux entreprises et aussi aux organismes publics Aujourd'hui pour assurer ce virage numérique, la région accompagne les entreprises Notamment le chèque innovation TIC Nous avons également signé une convention de partenariat avec une association en métropole, Outremer Network qui accompagne les entreprises guadeloupéennes, les start-up pour tout ce qui est le volet formation pour tout ce qui est le volet recherche d'investisseurs, de partenariat, de levée de fonds Nous allons très rapidement, très prochainement lancer une délégation de services publics afin de couvrir l'ensemble de la Guadeloupe en fibre optique un réseau très haut débit d'ici 2022 Ce premier salon de la modernisation numérique des entreprises entend bien sensibiliser aux enjeux de demain On continue dans le monde des salons, vous êtes toujours très nombreux chaque année à attendre les prix qui sont attribués au Salon d'agriculture de Paris sans plus tarder, voici le reportage de nos confrères d'ATV Paris La remise des prix n'a pas encore officiellement eu lieu et pourtant le rhum vieux Sévérin affiche déjà fièrement sa médaille Il est l'un des quatre rhum guadeloupéens qui ont reçu le précieux sésame en or José est le propriétaire de la distillerie depuis seulement 5 ans et pour sa quatrième année sur le Salon de l'agriculture il en est déjà à sa troisième médaille d'or pour ce rhum Ben oui, on est très fiers, ça fait la troisième année qu'on a été médaillé l'or de nos vieux Ça fait une graine plus pour nous et puis les clients les aiment bien quand c'est médaillé C'est un marché international, ça se vend, toutes les nations passent au Salon ils découvrent le rhum et quand c'est médaillé, ils sont contents Le Salon de l'agriculture pour certains routiers, c'est le rendez-vous de l'année à ne pas manquer Janik vient depuis 7 ans et cette édition 2018 est particulièrement une réussite On est sur un cycle scolaire et cette année c'est vacances scolaires de la région parisienne donc en plus de la population française, européenne et même mondiale on a un déversement des franciliens de l'île de France et c'est vrai que ça fait au moins une augmentation de 30 à 35% sur le chiffre d'affaires pour nous c'est une très bonne année Une très bonne année aussi pour les habitués du Salon Pour de nombreux badauds, le pavillon Outre-mer est un incontournable pour ses accras et surtout pour ses rhum On est venu pour les aliments, pour le manger, bien sûr le manger et pour les dégustations, l'alcool, vraiment c'est beau, ça régalait Vraiment c'est vraiment bien Dégustation des rhum, des tiponches, des bouchons, des bonbons piment, parfait pour débuter une bonne journée Une belle édition qui devrait attirer près de 630 000 visiteurs Les organisateurs espèrent une légère hausse comparée à 2017 mais c'est encore bien loin du record de 2014 avec 703 000 visiteurs C'est la bonne heure pour la diffusion de ce reportage Le festival Saint-Georges, c'est pour bientôt mais avant La région a tenu au cours d'une conférence de presse à présenter ceux qui vont venir porter leur contribution pour faire connaître ce grand musicien guadeloupéen Le reportage de Linda Kayarcy Pendant trois jours, ces musiciens internationaux de renom rendront hommage à Joseph Bologne, l'éminent chevalier Saint-Georges Joseph Bologne, leader des droits civiques mais aussi musicien influent Les enjeux du festival, c'est cela Hommage, mais également, est-ce que le pays dans une dynamique d'avenir grâce justement aux talents de nos enfants qui ont brillé de par le monde Donc le festival de ce chevalier Saint-Georges vraiment s'inscrit dans cette philosophie Ce concerto d'exception se veut vecteur de culture et de diversité Il y a un public très féerreux de musique classique en Guadeloupe Il y a aussi de plus en plus de jeunes guadeloupéens et de jeunes guadeloupéens qui embrassent des carrières liées à la musique et notamment à l'art lyrique Donc nous nous disons que ça ne peut que conforter celles-ci et ceux-là dans leur choix Ce rendez-vous symphonique gratuit est aussi l'occasion pour l'archipel d'avoir davantage de visibilité L'enjeu est aussi économique et touristique Pour ne vous citer qu'un exemple, là au mois de février, le magazine Essence qui est le plus grand magazine aux Etats-Unis Et bien ce magazine a désigné la Guadeloupe ce mois-ci en février comme une des sept destinations de la carribe de la Black History Vacation, c'est-à-dire de l'histoire noire pour aller passer ses vacances Et je peux vous dire que notre agence à New York est débordée d'appels Et puis il faut savoir aussi que la musique classique c'est la cible des Noirs américains qui nous intéresse puisque c'est cible haut de gamme, qu'on appelle à forte contribution Le Festival international de musique Saint-Georges se tient du 2 au 4 mars Et nous suivons cet événement particulièrement L'association Patrimoine et Savoir et le musée de la vie d'Anton propose une exposition Le bois et la pierre en Guadeloupe Deux témoins du temps qui passent dans notre archipel Voici encore le reportage de Linda Kayarcy Nous avons essayé à travers cette exposition de montrer à tout le monde comment faire découvrir comment les habitants de la Guadeloupe ont utilisé ce que leur donnait la nature pour améliorer leur vie quotidienne dans différents aspects On n'a pas pu tout voir parce que c'est vraiment un thème très très vaste On ne s'y attendait d'ailleurs pas Nous avons mis 5 espaces Donc le premier espace présente la ressource dans sa diversité et dans son abondance puisque nous avons énormément de différentes espèces de bois en Guadeloupe et c'est pareil au niveau de la pierre on ne s'y attend pas Ensuite on a commencé à voir comment les habitants vont l'utiliser depuis les Amérindiens jusqu'à nous et aussi dans la maison la vie domestique comment ils seront utilisés et on termine donc par un espace qu'on a appelé esthétique et spiritualité qui montre un petit peu l'aspect religieux l'aspect mythologique l'aspect littéraire musical aussi de l'utilisation de la pierre et du bois Quelques objets originaux mais surtout des reproductions et la reproduction la plus extraordinaire c'est une serrure en bois de cases d'esclaves Monsieur Boutin notre sédition est bien connue nous a donné les plans et notre président a réussi donc à faire une reproduction de cette serrure en bois nous avons fait une reproduction aussi d'une case en gaulette reproduction d'un four à charbon reproduction d'un four à pain il faut aussi remercier donc tous les amis du musée qui étaient autour de nous et qui nous ont aidé donc à faire ces reproductions qui se sont démenés pour chercher les matériaux pour organiser le travail et qui ont vraiment fait un travail extraordinaire sans eux on n'aurait pas pu monter cette exposition et maintenant quelques informations qui peuvent être utiles à votre vie quotidienne les routes de Guadeloupe travaux nuit sur la RNI point de la Gabar ce jeudi 1er mars de 21h à 5h la circulation sera donc perturbée dans le sens basse terre pointe à pitre ainsi qu'à la sortie de Jarry la prudence est donc recommandée aux abords de cette zone pour le planning et tour d'eau les coupures sont toujours d'actualité faites des réserves vendredi 22 mars 2018 la zone touchée sera Cap-Estère les Saintes le Bourg des Abibes de 18h à 6h du matin et si vous voulez donner votre sens qui est un bon geste vendredi 2 mars nouvel poste zone industrielle de Jarry BMAO de 7h30 à 12h et puis si vous avez une information pour la rédaction d'ATV Guadeloupe n'hésitez pas à nous appeler au 05 90 71 11 ou notre fac 60 65 63 cette édition est à présent terminée je vous en rappelle les principes au titre après le départ du directeur de l'ARS rien n'est plus clair au niveau du CHU la direction continue de vouloir rassurer sur les réseaux sociaux le personnel veut impliquer l'opinion pour tenter de sauver l'établissement qui serait en danger la ministre de l'Outre-mer a chaussé dès l'homme ses bottes de 7 lieux aux agriculteurs et aux romiers elle n'a rien dit de déterminant elle développe une écoute attentive mais sans apporter des réelles solutions aux questions qui lui sont posées le grand chef de personnel de la direction de force ouvrière était en Guadeloupe le changement de recteur et les réformes à venir notamment la réforme du bac était au coeur des discussions avec les partenaires rencontrés la modernisation numérique est un challenge pour toutes les entreprises petites et grandes c'est le message essentiel qui est sorti du premier salon professionnel consacré au numérique avec le concours de la région cette édition est à présent terminée je vous retrouve demain à la même heure 18h45 pour développer l'actualité quotidienne dans notre pays bonsoir à tous on l'intention de la réforme